... Ils sont candidats pour les élections départementales de mars 2015 pour les cantons d'Algrange, Ayange et de Chambil et ils ont 7 minutes face caméra pour vous convaincre. C'est l'émission 7 minutes départementales sur l'ORENA TV. Nathalie Chimi, je suis candidate aux élections départementales du 22 et 29 mars prochains pour une liste de gauche. Je suis nathie d'Algrange, j'y vis encore actuellement. Je me suis rendue compte, car on a fait déjà beaucoup de déplacements avec Luc Corady, que je suis connue par mon franc-parler et de par ma présence sur le terrain depuis de nombreuses années déjà. C'est à force de fouler les rues de la vallée et en voyant s'assombrir les rues d'Algrange que je me suis décidée à partir pour un mandat de conseillère départemental afin de donner une nouvelle dynamique à la vallée. Il faut que les choses changent, bien évidemment. Il faut une nouvelle dynamique, surtout pour Ayange. Et pour que ces choses changent, il va falloir une impulsion forte. Et c'est dans ce sens que nous avons déjà pris des contacts, notamment avec la communauté d'agglomération du Val-de-Fench. Nous sommes déjà dans l'action, nous écoutons les citoyens et bien évidemment, nous avons entendu leurs demandes. Nous avons beaucoup de projets pour cette vallée, notamment le très haut débit qui est un point important et fondamental pour les citoyens, pour la collectivité. Nous pensons également à la nature, à la renaturation de la Fench, pour redonner tous ses droits à cette nature qui les a perdus depuis bien longtemps déjà. Nous allons appuyer sur la gratuité des transports scolaires pour les collégiens. Nous allons pousser bien évidemment la région et le département à faire au plus vite les travaux afin que le collège urlevant soit déplacé en lieu et place du lycée Les Grands Bois pour que tous les collégiens soient accueillis dans de meilleures conditions. Nous allons continuer à appuyer le projet d'Europort qui sera porteuse de beaucoup d'emplois sur notre canton. Alors bien évidemment, je sais, je suis très jeune en politique, mais j'ai le soutien de Luc Coradi. Je m'appuie sur son expérience, car il a également un très bon bilan sur son canton, puisqu'il est conseiller général sortant. Je suis une femme de terrain, de proximité. Luc qui est déjà un élu de terrain, il est proche de ses concitoyens et c'est en ce sens, et c'est pour ça que vous pourrez compter sur nous. Oui, Nathalie, j'ai presque plus rien à dire. Oui, tu as parlé de l'Europort, tu as raison, parce que l'Europort c'est le trimodal, c'est-à-dire l'eau. Le fer et la route. Donc c'est un gros, gros projet qui devra être aidé, en tout cas financièrement, fortement aidé, parce que l'État se désengage un petit peu par le Conseil général. Alors moi je suis Luc Coradi, bonjour. Vous me connaissez peut-être un peu, je suis le maire de Vitry, je suis beaucoup connu comme étant le maire de Vitry, parce qu'on a beaucoup parlé de Vitry à l'époque. Nous avons acheté des chevaux pour la commune, un cheval de trait, puis un cheval pour le gâche-empêtre. Nous avons dopé à l'eau les moteurs des véhicules de service, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup moins, 25 à 30 %, on a beaucoup moins de pollution aussi. Mais bon, je ne veux pas vous parler de ça aujourd'hui, vous avez le site de la maire de Vitry qui pourrait vous en parler mieux que moi. Je suis de gauche, oui, mais je n'ai pas d'étiquette, et je suis libre de ma parole, comme toujours d'ailleurs. Par exemple, au Conseil général, en ce moment, si une proposition est bonne, pour le canton, bonne pour la Moselle, je la vote, sans hésitation, même si celui qui la propose, par exemple le Président, il a d'autres idées politiques que moi. Avec Nathalie, nous ne serons pas des opposants butés. Nous voulons être un contrepoids de gauche, utile dans une assemblée départementale, dominée par la droite. Et nous voulons évidemment que l'extrême droite n'y rentre pas. Nous sommes sur le terrain depuis trois semaines déjà. Vous avez reçu ça tous dans vos boîtes aux lettres, nos minois et nos petites propositions, mais d'autres vont arriver. Nous sommes donc sur le terrain depuis longtemps, et les gens commencent à comprendre, et ils comprennent de mieux en mieux. C'est une élection locale, et pas une élection nationale. Et ils le disent, cette fois-ci on ira voter, parce que si on ne vote pas, on se punit nous-mêmes. Nous les encourageons à voter pour nous, à nommer une femme en qui ils peuvent avoir confiance. La confiance, ça ne se décrète pas. Vous le savez, en ce sens tout de suite, on peut faire confiance, on ne peut pas. Le baratin ne sert à rien. Quand je dis que je suis maire depuis 38 ans, au Conseil général depuis 20 ans, alors les gens me disaient, ah bon, alors vous avez de l'expérience ? Ben oui. C'est peut-être pour ça que tous mes collègues de la Vallée de l'Or n'ont soutenu ma candidature, l'ont même proposé. Alors en quelques mots, je voudrais dire, on ne sait pas toujours ce que fait le département, c'est-à-dire le Conseil général, et bientôt le Conseil départemental, mais de la naissance à l'extrême vieillesse, les crèches, les maisons de retraite, les unités Alzheimer, les LAPA, les services sociaux, le RSA, le collège, la jeunesse, les transports, les infrastructures routières, la création d'emploi par l'implantation d'entreprises. Par exemple, Théra Lorraine, c'est une idée du président du Conseil général, et je lui en sais gré. Les aides aux petits commerçants, aux artisans, le sport et la culture, l'aide aux associations, et surtout, très très important, l'aide financière pour nos concitoyens par le biais de leur commune. Sans cette aide-là, aucun gros investissement ne pourrait être fait, ni dans les communes, ni dans le Val-de-Fench, ni dans la Cécépom, comme c'est-à-dire la communauté de communes hors de Moselle. Tout compte fait. On le voit bien. Aller voter, ça vaut le coup. Aller voter pour nous, c'est aussi aller voter pour vous, pour vos intérêts. Nous sommes tranquilles, énergiques, tranquilles, loin des clichés de la violence verbale que nous avons vécu ces derniers temps, ou de la vulgarité. Je pense que nous avons de l'expérience, l'honnêteté, vous nous connaissez, l'implication, vous la voyez, et nous prenons la fraternité. Alors, qu'en radichini ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501